C'est un atelier axé sur la validation des études environnementales et sociales du projet urbain des développements. Rencontre qui a réuni différentes personnalités. Les échanges entre experts des différentes parties prenantes étaient fructueux et c'est ici avant l'établissement du plan de gestion en propre qui sera présenté en 2013. La présentation aura lieu le 31 mars 2013 et nous avons espoir que la mise en œuvre va commencer au 1er juillet 2013. Donc là, c'est un volet, le volet environnemental et social. Sinon, on a fait déjà les études diagnostiques pour savoir comment est-ce que les villes sont gérées, quelles sont les capacités de production dans les villes. C'est en fonction de tout cela que le plan de développement urbain va se mettre en place, le projet de développement urbain, de manière à ce qu'on puisse financer des activités qui, par la suite, seront génératrices de recettes dans ces entités-là. Ce projet PUD de la Banque mondiale concerne six villes dont la densité varie entre 100 000 et 1 million d'habitants, villes accessibles aux chantiers. Pour nous, la ville de Matadi, le projet d'urgence d'appui pour l'amélioration des conditions de vie de la population, ça nous a permis d'avoir des infrastructures routières, donc les services sociaux de base, ça nous a permis de faire la lutte anti-érosive, ça nous a permis de réhabiliter environ 14 toilettes publiques, ce qui est nécessaire pour la ville de Matadi. Cette initiative de l'unité de coordination des projets, sous la direction du groupe d'études environnementales au Congo, vise l'amélioration des conditions de vie des populations. – Sous-titrage FR –